Et salut à tous, c'est Lilo, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la série Hardcore, l'épisode numéro 6. Le temps passe très vite d'ailleurs, aujourd'hui on va faire plein de choses. On va construire une ferme à mobs, on va terminer la décoration de la base qui n'est pas encore terminée, on va faire le toit. D'ailleurs un abonné m'a conseillé de faire un dôme sur le toit, ce qui rajouterait un peu de hauteur et je suis totalement d'accord. J'ai trouvé un site qui fait des sphères, c'est ce qu'on va utiliser, on va aller à la bonne couche. Allez c'est parti pour une séance de minage de bois. Et bah écoutez, j'ai miné beaucoup de temps pour avoir beaucoup de verre, j'ai aussi pas mal coupé d'arbres. J'ai trop trop hâte de commencer le dôme, êtes-vous prêts pour la timelapse ? C'est parti. J'ai un petit problème, j'ai commencé la sphère mais malheureusement je me suis trompé de un bloc. Comment ça se passe ? C'est qu'en fait j'ai fait 25 dans cette longueur là et j'ai fait 26 dans cette largeur là. Je vais essayer de masquer le tout en faisant en sorte que la sphère soit plus petite mais qu'elle rentre bien dans les cordes. Normalement ça devrait le faire. Mais bref, allez on y retourne. Sous-titrage ST' 501 Et voilà le travail. De l'extérieur ça rend vraiment bien. Ah je suis content. Par contre je n'ai plus du tout de verre. Et sinon je ne sais pas du tout quel bloc je pourrais mettre ici. Et je suis en train de me rendre compte de quelque chose, je n'ai plus de charbon. Est-ce qu'il ne serait pas temps de faire une séance minage ? Malheureusement ma pioche n'a même pas efficacité 5 donc je vais vraiment miner très lentement. Mais aussi est-ce qu'il ne serait pas temps de faire une pioche efficacité ? Comme j'ai pas mal de diamants je vais aller crafter une pioche. Ah bon bah il n'y a pas de livre efficacité. Efficacité 2. Bon allez c'est déjà bien. Je le fais. Et maintenant il ne nous reste plus que l'enclume. Mais c'est super cher. Mais on n'a pas le choix. Allez let's go. On n'a vraiment plus de charbon. C'est nos 4 derniers charbons. J'ai vraiment hâte de partir de cette maison parce qu'elle est vraiment bien. Mais elle n'est pas assez grande. Et la déco... Bon bah voilà quoi. J'attends que les steaks cuisent. Et on va partir en minage. Et voilà le travail. On a nos 15 steaks. On va pouvoir partir en minage. On va récupérer de la cobble et du charbon pour ensuite faire notre ferme à mobs. Oh je suis chanceux là dis donc. Bon tant mieux on a besoin de la pièce. Oh diamants. Parfait. On va savoir combien de diamants il y a. Et on va pouvoir les transformer avec notre fortune 3. On va être riche. Bon il n'y en a que 5 je crois. Bah c'est déjà bien. Alors en 5 diamants. Combien de diamants on va en avoir avec fortune 3. On en a eu 14. Oh my god mais c'est... Quoi ? Mais on est riche. On est riche. Et les niveaux comme ça vont pouvoir augmenter à une vitesse de taré. Oh c'est trop trop bien. J'ai miné environ 25 minutes. Et regardez tout ce que j'ai eu. J'ai vraiment miné le charbon à donf. J'ai trouvé une émeraude. Ce qui est plutôt bien. Et aussi j'ai trouvé plein de diamants. Enfin plutôt 3 filons. Qui étaient assez chargés. Et j'ai pu me faire 53 diamants en 3 filons. C'est vraiment énorme. D'ailleurs on a une tête de silverfish. On va pouvoir commencer à la mettre dans la salle des têtes. D'ailleurs il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment j'ai des têtes de mob. C'est tout simple. J'utilise un datapack. Il faut continuer à décorer la salle des coffres. Qui n'est pas du tout terminée. Les fours c'est fait. Et voilà on a nos tables de craft qui sont à portée de main. Oh il m'a fait tellement peur. Il m'a fait tellement peur. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai cru que j'allais mourir. Oula il fait nuit. Je vais vite dormir avant que les monstres apparaissent. Sachant que j'ai même pas encore totalement éclairé la base. Faut que je fasse très attention. Et voilà ici on a le coin des fours. Et ici on a le coin du stuff avec le petit tailleur de pierre. La meule. Et la table de forgeon. Bon. Il serait temps de faire la ferme à mob. Et pour ça il va nous falloir beaucoup de matériaux. Regardez moi tous ces blocs là qu'il faut avoir pour la ferme à mob. Je vais utiliser de la cobble et pas de la stone pour la ferme à mob. Ça va me demander trop de dents de faire tout cuire. Allez c'est parti pour prendre 1500 blocs de cobble. Sachant que je pense que je ne les ai même pas. 1200 slabs etc. Et si on faisait la ferme à mob juste ici. C'est un terrain que je n'ai pas encore terraformé. Mais sincèrement c'est le seul terrain que je vois. Parce que sinon après ça serait trop près de la ferme à faire. Et j'ai peur que ça la casse. Par contre ça va prendre beaucoup de place. Et c'est moche. Donc en fait on va peut-être la décaler un peu plus loin. Pour de vrai je pourrais la mettre juste ici. C'est pas très loin mais ça reste caché par cette petite colline. Et c'est parti pour récupérer toutes les ressources. Et voilà 24 stacks de cobble. Dans la ferme il nous demande de faire 31 hoppers. C'est gigantesque. Il va nous falloir ça veut dire 31 coffres. Ce qui coûte super cher. Oh là là j'ai pas envie. Je vais voir dans la ferme à faire si on a déjà pas mal de fer. Parce que les hoppers ça coûte super cher aussi en fer. Pas qu'en bois. Oui ça a bien farmé en fait c'est bon. On aura largement de quoi se mettre bien. Il me reste plus grand chose à faire comme matériau. Et voilà nos 31 en tonnoir. Il nous manque plus que les 25 feux de camp. Il nous demande des feux de camp bleus. Je ne sais pas pourquoi. On va aller dans le nether très vite fait pour aller chercher notre soul send. Mais ça risque d'être très risqué. Donc on va faire très très attention. Et bah on a rien du tout. On a juste un bastion mais on a même pas de soul send dans le coin. Aïe 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 aïe. Bon on va retourner à la base. On va devoir faire des feux de camp classiques. Ok 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 ok. J'ai plus de nourriture dans la main. Ok il est là. C'est bon il s'est transformé en conchon ou zombie. Ouf j'ai eu tellement peur. On ne va pas dormir. On va essayer de chercher des araignées. Mais en attendant que la nuit tombe vraiment on va récupérer la canne à sucre. Ah là bas il y a une araignée. Oh non il y a des creepers et tout ça j'ai pas envie d'y aller. C'est la fin de la nuit et j'ai réussi à récupérer 27 fils. C'est déjà pas mal. On va pouvoir en faire des arcs. Je ne sais pas du tout combien d'arc on va pouvoir faire. Il nous manque un arc. Et la bonne nouvelle j'ai réussi à trouver dans mes coffres 3 fils qui traînaient. Comme par magie parce qu'il nous manque un distributeur. Donc on va pouvoir se le faire. Et on va être bon en distributeur. Et 25 feux de camp. Normalement c'est bon. On a tout ce qu'il faut pour faire la ferme à mob. Je vais commencer à la faire. Et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Et voilà la ferme à mob. Elle produit pas encore beaucoup mais c'est normal parce que je suis pas resté longtemps AFK. Et l'idéal ce serait que quand on aura beaucoup de fer, on fasse un chemin d'entonnoir qui arrive jusqu'à la salle des coffres. L'idéal ce serait déjà de terminer la décoration de cette salle des coffres. Ça y est, notre bibliothécaire est passé niveau maître. Et il propose enfin des name tags. On va pouvoir renommer soit des villageois, soit des monstres ou des mobs en particulier. Ça peut être vraiment fun. Dites-moi dans les commentaires quel mob ou quel villageois je pourrais renommer et avec quel nom. J'attends avec impatience vos réponses. Mais dis donc ici, tout a poussé. Et voilà, j'ai mis tous les cadres qu'il nous fallait. Malheureusement on n'a pas assez de vaches et pas assez de cuir pour mettre plein de cadres. On n'a pas de coffres à bordel donc il faut que j'en fasse. Je vais les faire ici les coffres à bordel. Tadam ! Voici les coffres à bordel. Et je vais terminer de déplacer tous mes coffres dans ma nouvelle base. J'en peux vraiment plus de ce chemin. Il faudrait vraiment que je le terraforme parce que là c'est vraiment impraticable. Et regardez-moi cette magnifique tour à mobs. Elle n'est pas splendide quand même. On ira voir à la fin de l'épisode combien d'items elle a réussi à avoir. Maintenant il faut boucher le trou extérieur. On va prendre du verre. C'est de toute beauté. J'aime beaucoup le verre comme ça. On a une grande vue panoramique. Et en plus c'est vraiment très très lumineux. En même temps on a un peu un ciel à... On a un peu un toit à ciel ouvert. On a un peu un toit à ciel ouvert. Je me sens vraiment tout petit. Mais ça reste un peu vide. Il reste encore pas mal de choses à faire. Comme par exemple mettre de la décoration et faire la salle d'enchantement juste ici. Et ici on mettra des villageois qui seront totalement optimisés. On déplacera les villageois qui sont juste ici. Dans la salle des coffres. Dans le petit tunnel que j'ai fait là-bas. Et au fond il y aura le portail du Nether. Et ensuite notre base sera terminée. Elle sera terminée à l'intérieur mais pas à l'extérieur. A l'extérieur on va devoir virer tous ces arbres là. Pour faire... J'aimerais bien faire une sorte de jardin tropical. Ça peut être très stylé avec des perroquets et tout ça. Mais malheureusement on n'a toujours pas trouvé de biome jungle. Il faudrait quand même qu'on aille en chercher. Et on n'a pas fait assez de fermes. Faut vraiment qu'on fasse beaucoup de fermes. Une ferme par épisode. On se donne ça comme challenge. On va pouvoir savoir combien d'items on a réussi à farmer. Ok un peu de poudre à canon. Pas mal d'os. Ça commence doucement mais sûrement. Après je n'ai pas du tout éclairé les grottes. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de mobs. C'est pas très grave. Et surtout on n'est pas resté très longtemps AFK. Ça va être tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ça m'a fait super plaisir de la tourner. N'hésitez pas à vous abonner. Vraiment on est bientôt aux 10 000 abonnés. On monte de jour en jour. Et c'est vraiment un rêve qui est en train de se réaliser. Donc merci à ceux qui s'abonnent. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous. C'était Léo. Allez à plus.